A votre avis, qu'est-ce que je viens de faire là ? Ça fait du bien ! Gnome ! Ah ben voilà ! Que dire sur Gnome ? Alors, si vous voulez un environnement de bureau, si vous voulez être productif avec votre bécane, c'est l'environnement de bureau qu'il vous faut. Si vous voulez être productif, et si vous voulez retrouver vos jeunes, quelque chose, voilà, 3-18, merci. Si vous voulez donc être productif et que tout soit ordonné, vous allez me dire, ben oui, mais ordonné, voilà, c'est un nouaillette. Oui, mais vous allez voir, c'est, voilà, c'est sobre, épuré, et vous allez, enfin, vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre. Moi, ce qui m'a toujours empêché d'y passer, c'est que jusqu'à maintenant, je trouvais qu'il y avait encore des normes, enfin, des normes, qu'il y avait des soucis au niveau de la... allez, de rendre la distribution bien francisée, bien en français. Souvent, quand je l'installais déjà, je demandais à ce qu'elle soit francisée, elle, elle, mon choix n'était pas respecté, donc après, il fallait que je passe par le terminal et tout le sein frusquin pour la franciser. Et malgré cela, ben, je galérais un peu parce qu'il fallait franciser, donc, le B, l'environnement, mais Firefox, LibreOffice, et même quand ça y était, ben, ça y était pas vraiment, c'était à moitié, donc voilà, ça m'a toujours fait un peu chier. Ou sinon, l'environnement à proprement parler, si vous voulez être productif, c'est ce qu'il vous faut. Deuxième petit reproche, mais ça, ça peut se régler, mais sinon, par défaut, je trouve la décoration des fenêtres trop imposante, la taille de la déco des fenêtres, voilà, et la police trop imposante. Pourquoi ? Parce que cette EB Community a été conçue dans le but d'être principalement utilisée avec un écran tactile. D'ailleurs, si un jour on vous demande, qu'est-ce que je peux mettre, voilà, comme distribution, j'ai un écran tactile, Unity ou Genome. Je sais, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais ceux-là ont été conçus, entre autres, dans ce but-là. C'est du Genome, Sobre, Classe, Épuré. Maintenant, Épuré, j'aime plus trop prononcer ce mot-là. Quand je dis Épuré, je pense toujours à Elementary West, je la trouve magnifique, mais je déteste cette distribution-là, parce que, qu'on épure, qu'on fasse le nettoyage au niveau du visu, c'est une chose. Mais maintenant, qu'on fasse le nettoyage au niveau des options, ou alors on va me dire, ben oui, mais on ne sait pas, il n'enlève pas les options. D'accord, il ne les enlève pas, mais alors, pour s'y rendre, c'est la galère. C'est tellement épuré visuellement, qu'on ne voit même pas pourquoi il faut passer pour atteindre les options. Bonsoir, Lamy, Santé, Lamy ! Santé à toi ! Yeah, nous sommes sur Gnome Shell, alias Gnome Tree. Ne pas confondre avec Gnome 2 ou Gnome classique. Le bon vieux Gnome classique Ubuntu a commencé avec Gnome classique. On peut toujours faire appel à lui via la fameuse commande Feel Back. Yeah, yeah, Feel Back. Alors, le clic droit n'est pas désactivé, mais vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose avec ce clic droit. À part modifier l'arrière-plan. Tiens, ouais, j'ai... Attends, 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 non, 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 je fais déjà des conneries. Non. Non, je fais des conneries. Qu'est-ce que je vais lancer, à votre avis, le terminal ? Sinon, un pt, get, installe-la, stop, b, l, a, b, l, a, t, e, u, r, x. Alors, moi je dis que Gnome est plus léger que Unity. Ça, c'est clair, je rappelle, Unity faisait 517 et je pense qu'il... Voilà, merde, j'ai lancé déjà une appli. Voilà, il y a peut-être des déchets encore en RAM. Sinon, je pense qu'il doit être plus léger que KDE. Donc, KDE 487, mais de guerre. 517, oh putain, 574. Merde, alors là, j'ai vraiment l'air con. Ah, ah bah ok. Euh... Je vais le laisser, peut-être... J'allais dire, là, c'est une fenêtre, ça m'ennuie. Oh, je n'aurai pas enduire. Waouh, 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 ça monte. Calme-toi. Enfin, 600 quand même. Voilà, mais encore une fois, comprenons-nous bien. Si vous avez une bécane avec 16 gigas de RAM, qu'est-ce que c'est de 600 mégas ? Ce n'est rien du tout. Ok, donc voilà, il faut faire attention sur quoi vous installez. Ce que... Allez, la distribution, sur quoi vous allez l'installer. Ah bah écoutez, moi je vais partir sur donc... Je fais mon petit pense-bête, hein. Gnome. Gnome, on va dire, allez, on prend le dernier là. 596. Ok. Voilà, ça, c'est réglé. Fermez. Vous avez vu, les fenêtres contextuelles sont accrochées à la fenêtre principale du logiciel. Un peu comme sous... Comme sous, comme sous Mint Cinnamon. Modifier l'arrière-plan. Vous voyez, il a déjà été lancé une fois, ça tourne. Ah ouais, alors, si c'est un peu lent, je n'ai pas encore fait joujou avec aucune distribution. Donc, comme on dit quand on installe une distribution et qu'on dit qu'il faut que le système se pose. Il faut que les... Voilà, il y a des tas de fichiers log qui vont être créés au premier lancement, tout ça. Donc c'est toujours un peu plus lent. Alors, l'arrière-plan. Voilà. Voilà les arrière-plans. Je vais prendre celui-là. Voilà. Ecran verrouillé. On peut mettre... Moi, je suis classique, moi. Alors, sinon, on clique droit, qu'est-ce qu'on a ? Paramètres d'affichage et paramètres. Allez, go dans les paramètres. Vous voyez, tout a été respecté. Entrée, clavier, BE... Ah, et tout est bien francisé. C'est magnifique. Alors, encore une fois. Voilà. Par défaut. Par défaut. Sous Gnome. Mais, évidemment, je suis sous... Sous VM. Donc, chaque fois, j'ai des problèmes avec mes hot corners. Mes... Mes coins réactifs. Sinon... Sous KDE. Par défaut. Le coin supérieur gauche est actif. Hein. Et sous Gnome. Aussi. D'accord ? Si je fais ça. Clac. Normalement, il y a ça qui s'affiche. Ouais, c'est cool. Alors. Tant qu'on y est. Pourquoi je parlais d'environnement de bureau productif ? Et... Et je ne l'avais pas dit ça. Et ergonomique. Vous allez comprendre. Un clic. Ou le coin réactif. Mais moi, ça ne marche pas. Un clic. Regardez comme c'est classe. Mais pour ça, il me faut une deuxième fenêtre. Donc, ce que je vais faire... Je vais faire ceci. Je vais appeler plusieurs fenêtres. Voilà. Vous allez comprendre. On va faire... Fichier. Voilà. Alors. Regardez ça. C'est beau. C'est clair. Toi, tu vas aller ici. Voilà. Et toi, tu vas aller là. Regardez comme c'est super. C'est clair. Comme on s'y retrouve. C'est magnifique. Avec ça, je peux vous jure qu'on en a bas du boulot. Avec un environnement de bureau, pareil. C'est... Ben c'est génial. J'ai oublié comment on appelle ça. Merde, ça porte un nom. Quand un environnement de bureau... Quand un espace de travail virtuel est créé. Selon les besoins. Ça porte un nom. Voilà. En tout cas, ils ne sont pas statiques. Voilà. Sinon, pour fermer... Regardez, c'est génial. Je vais faire ça. Ça. Et regardez ici, je veux tout fermer. Hop. Voilà. Tant qu'on y est, je vais continuer avec ça. Ici, ce sont les raccourcis. Donc admettons, je vais laisser les paramètres. L'aide, je n'en ai pas besoin. Clique gauche maintenu. Je balle en... Ah non. Ah bah là. Clique gauche maintenu. Ah non. Merde. Ah bah alors, c'est clic droit dessus. Voilà. Enlevez des favoris. Clique droit. Enlevez des favoris. Enlevez des favoris. Et vous voyez, le menu est... Et... Et personnalisé d'après l'application. Tu fais un mumble après ou pas ? Bah écoute... Euh... On verra. Il faut des écrans moches, cette image-là. Oh ça va, je vais changer. Merde. Je vais chier. Euh... Enlevez des favoris. Bah en fait, j'enlève tous des favoris moi. Voilà. Admettons que... Je veux le terminal. Clique droit. Ajouter aux favoris. Ok. C'est beau. Et normalement... Voilà, mon terminal est là. C'est cool. Alors, dans les paramètres. Allez, on va changer cet arrière-plan-là. Arrière-plan... Quoi, tu veux celui-là ? Ouais ! Non, allez, sans déconner. On va mettre autre chose. Je ne sais pas... Euh... Allez, what ? Ben si. Ben merde. Ben voilà. Eh ben on va faire ça. Voilà. On va mettre du rose. Tu voulais que je change ? Voilà. Ah, ça c'est beau. Ben allez. Voilà. Alors, les comptes en ligne. Ben c'est le même. Ajouter un compte en ligne. Voilà. Oh ! OneCloud. C'est pas vrai. Google OneCloud. Facebook Flickr. Côte Microsoft. Pocket Foursquare. Microsoft Exchange. C'est vrai. Multimédia. Et autres. Confidentialité. Verrouillage de l'écran activé. Utilisation historique. Activé. Evider la corbeille et les fichiers. Désactivé. Sergent d'organisation. Désactivé. Les notifs. Bannière de notification. Notification sur l'écran de verrouillage. Alors voilà les notifs qui pourraient apparaître. Des notifs concernant Brasero. Gravure. CD, DVD. Empathie. Messagerie instantanée. Évolution. Les calendriers. Fichiers. L'archive. Etc. Etc. Payer. Langues. Recherche. Quand vous effectuerez une recherche. Et bien le travail de recherche. Réeffectuer dans l'agenda. Calculatrice. Contacts. Documents. Fichiers. Logiciels. Enfin vous pouvez rechercher dans tout ça. Et même je pense. Les paramètres. Ouais. Emplacement de la recherche. Voilà. Même dans votre répertoire perso. Ouais c'est cool hein. On peut même en ajouter. Autre. Voilà. J'ai mis bureau. Héhéhé. Hop toi. Voilà. Ok. On revient en arrière. Voilà. J'attribue les mêmes ressources à chaque VM. Utilisateur. It's me. Voilà. Un petit Jack. Partage. Alors. Petit truc sympatoche. Donc ici on a. Le calendrier. Avec les notifs. Des mises à jour. Logiciels sont disponibles. Dégage. Voilà. Le calendrier. L'entrée clavier. Ouais. Euh. Le réseau. Oui. Pardon. Le son. Le réseau. La session. Alors là. Les paramètres. Qu'on a déjà été voir. Voilà. Voilà. Maintenant. Euh. Je ne sais plus moi. Oh la la. Je ne sais plus. Est-ce que. Gnome Tweak est installé. Dites-moi. Ouais. Bah c'est outil de personnalisation. C'est ça. Voilà. Thème sombre global. Va-t-il marcher ? Toum. 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 Bon. Va-t-il marcher ? Euh. Oui. Magnifique. Twick. 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 Alors. Heureusement qu'il y a ça. Sinon. Vous imaginez. On ne saurait rien. Personnaliser. Sous. Gnome. L'environnement de bureau. Le moins personnalisable. C'est Unity. Nativement. Je. Nativement. Donc après. Une fraîche install. Nativement. Sans ajouter des plugins. Ou sans ajouter des softs. Euh. Dédié à ça. C'est le. L'environnement. Le moins personnalisable. Activer les animations. Alors. Application démarrage. Voilà. Sinon je peux en ajouter. Barre supérieure. Afficher le menu de l'application. Euh. Attendez. Ah voilà. Ok. C'est ça. D'accord. Afficher la date. Ouais. Afficher les secondes. Non. Afficher le numéro de semaine. Oui. Donc c'est dans le calendrier. Regardez. Il y a le numéro de semaine ici. Le bureau. Ah. Voilà. Euh. Icône du bureau. Si je fais clic droit. Je ne peux pas créer de... Ben je ne peux rien foutre sur le bureau. Déjà attendez. On va voir. Là. Je peux mettre par défaut. Dossier personnel. Serveur. Corbeille. Volume monté. On est d'accord. Ou alors. Maintenant. Clique droit. Yeah. Je peux créer un nouveau dossier. Blabla. Linux. Ok. Ben si je fais ça. Au revoir. Blabla. Si je fais ça. Euh. Ben bonjour. Blabla. Euh. Arrière-plan mode zoom. Avancement de l'arrière-plan. Ok. Il est quelle heure ? Il est quelle heure ? Euh. Il est quelle heure ? Euh. Je ne sais plus moi. Il va être une... Euh. Alors. Clavier-souris. Euh. Espaces de travail. Ah voilà. Ce sont des espaces de travail dynamiques. Là j'en ai deux. Si par exemple je lance. Donc je vous l'ai déjà expliqué. Le terminal. Le fichier. Et que je dis. Regardez. J'en ai deux. Mais si je dis. Toi le terminal. Tu vas sur le deuxième. Il va. Il va me créer. Un troisième espace de travail. Puisque. Ce sont des espaces de travail dynamiques. On est d'accord ? Maintenant. Si je dis. Moi je ne veux pas des dynamiques. Je veux des statiques. Et j'en veux. Un nombre. De huit. Là. Rien ne sera supprimé. Rien ne sera créé. Ce seront huit espaces de travail. Qu'on va m'attribuer. Mais. A vous de voir. Espaces de travail sur l'écran principal. Uniquement. Ça c'est si on travaille avec plusieurs screens. Des extensions. Oh la la. Si je voulais voir tout ça avec vous. Sachez que vous pouvez. Vous pouvez travailler avec des extensions. C'est pas mal. Ah oui. Tiens. Attendez. Alt tab. Ça c'est alt tab. Maintenant. Je pense que. Il n'y a pas de. Voilà. Il n'y a pas de mode snap. D'accord. Si je fais ça. Et voilà. Une petite preview. Application menu. Ah. Ça c'est pas mal. Regardez. Yeah. A vous de voir. Maintenant. Si mon coin. Mon haut corner. Donc supérieure gauche. Fonctionnait. Je pourrais laisser ça comme ça. Et en plus. Quand je ferais ça. Clac. J'aurai. Accès. Comme ça. Voilà. Ça. Lancer une nouvelle instance. C'est permettre. Bah. De lancer. Euh. Je pense. Dash. Mais pourtant. C'est pour ça. Ah ouais. Là c'est pour avoir accès directement à son dossier personnel. Euh. Windows list. Yeah. Vous voyez. Donc voilà. Plug-in à mort. Ça peut être pas mal. Hop. Hop. Amusez-vous. Amusez-vous. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Sur ce. Euh. Sur ce. Sur ce. Est-ce que. Attendez. Je regarde. Est-ce que. Vous allez me dire. Non, non. T'avais pas dit qu'il y avait une pause. T'avais pas dit qu'il y avait une pause. Mais moi. Je vais aller contrôler. Moi. Ce que j'ai dit. Oh. 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 Pas con moi. J'avais dit quoi ? J'avais dit Unity Cadignum. Pause. Ah. Une pause. Et j'avais dit à 21h45. Ok. Bah. Bah bah bah. Ouais. 22h. Ça va pas ou quoi ? 22h. Euh. Voilà. Je vais m'en foutre quelques unes sous le coude. Et puis je reviens. Ok. Euh. Ouais. Je vais m'en foutre quelques unes sous le coude. Euh. Et voilà. Et puis je reviens. Un petit peu. 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 Un petit peu.